salut à tous ceci est un exercice de révision alors vous allez presser sur pause et l'étudier attentivement il ya pas mal de choses sur tout ce qu'on a déjà vu sur les racines je vous repose là la liste des carrés parfaits les règles propriétés de base à connaître sur la racine carré à vous encore une fois de mettre sur pause de prendre un stylo une feuille et de bosser correctement l'exercice on se retrouve juste après première question on vous demande d'écrire un produit sous le format racine de b avec b le plus petit possible classique donc à ses racines de 12 fois racine de 30 et là je vous propose deux façons de rédiger la première peut-être un peu plus grossière que la seconde c'est de d'utiliser la règle du produit tout simplement pour faire racine de 12 x 30 je déconseille quand même cette règle enfin plutôt cette façon de procéder puisque 12 x 30 et ben voilà vous tombez sur un nombre relativement grand 360 et là pour décomposer ça peut être un peu plus embêtant quoi ça peut être embêtant en tout cas ici quand même 360 c'est 36 x 10 donc c'est plutôt gérable l'idée c'est de trouver un carré parfait vous le savez donc racine de 36 x racine de 10 et donc 6 racine de 10 racine de 10 on ne peut pas faire mieux 5 x 2 pas le simplifier donc voilà le résultat moi je partirai plutôt sur une décomposition en plus petits morceaux décomposer racine de 12 et décomposer racine de 30 12 c'est 6 x 2 c'est 4 x 3 et 4 x 3 c'est mieux puisqu'il y a du 4 carré parfait encore une fois 30 en revanche il n'y a pas de carré parfait 15 x 2 3 x 10 mais il y a du 3 qu'on avait déjà dans la première racine et ça vous le savez c'est plutôt pas mal aussi donc on se retrouve avec racine de 4 qui vaut 2 racine de 3 x racine de 3 ça fait racine de 3 au carré et racine de 10 racine de 3 au carré ça fait bien sûr 3 et donc le 2 x 3 devant on retombe sur 6 racine de 10 c'est pas une histoire de longueur c'est plutôt une histoire de facilité ou plutôt de vision des choses donc je vous conseille de découper en petits morceaux plutôt que de partir sur le gros produit voilà pour les produits on passe sur une somme écrire b égale racine de 48 plus 2 racine de 75 sous la même forme que précédemment à racine de b là l'idée c'est de trouver une racine commune alors parfois on n'a pas du tout l'idée donc le truc à faire c'est de partir sur la première chose qui vous vient en tête par exemple 48 48 c'est 24 x 2 ou 8 x 6 24 x 2 pourquoi pas plus 2 racine de 75 c'est 25 x 3 et on avance petit à petit alors là il n'y a rien en commun évidemment par contre dans 25 x 3 c'est plutôt pas mal il ya du 3 et du 25 carré parfait bah je vais donc proposer le 24 en 8 x 3 pour retrouver du 3 et petit à petit on voit les choses apparaître comme ça encore une fois si vous ne faites pas cette décomposition ben vous pouvez arriver au résultat bien sûr 48 si vous partez sur 8 x 6 dans 6 il ya 3 x 2 vous allez tomber sur les mêmes choses donc en tout cas racine de 8 x 2 16 racine de 3 plus 2 racine de 25 racine de 3 donc 4 racine de 3 plus 2 x 5 x racine de 3 ce qui donne 4 racine de 3 plus 10 racine de 3 14 racine de 3 je vous engage vraiment à refaire celle là d'une autre manière et vous verrez que vous tomberez sur le même résultat 14 racine de 3 et la petite dernière on va écrire un quotient sans radical au dénominateur classique en maths on essaie d'éviter les racines carrées au dénominateur comment faire et bien pour ça il ya une façon de procéder c'est de multiplier le haut et le bas par le dénominateur racine de 3 ici pourquoi on fait un truc comme ça et bien pour justement avoir un carré au dénominateur racine de 3 x racine de 3 ça fait racine de 3 au carré et donc ça fait 3 plus de racine la mission est accomplie et puis le haut par contre et bien on se retrouve avec du racine de 6 mais ça c'est pas vraiment un souci voilà pour cette vidéo rappel j'espère que tout est clair pour vous au niveau des calculs des racines carrées un petit like un petit commentaire un partage pourquoi pas et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures